Bonjour à tous, aujourd'hui pour changer, on est en classe et on va faire une séance sur l'éloquence. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'était laissé il y a, on s'est dit quoi, mardi ? Le débat sur Halloween. Le débat sur Halloween, ok. Alors là, la prof nous a demandé d'écrire. On doit écrire un verbe et un mot sur un bout de papier, on doit aller les déposer dans des piles et on va devoir inventer des métiers à base de ces verbes et ces mots. Défi, c'est à vous. Donc, bonjour, nous, nous recherchons des joueurs de chaises pour l'entreprise des chaises musicales. En fait, ça consiste, en fait, il va falloir que vous jouiez, jouiez de la chaise. En fait, vous aurez une chaise et, par exemple, quand la chaise grince, au lieu de grincer, ça fera du violon. Je m'appelle Roxane Pour et je suis animatrice en éloquence. Alors, qu'est-ce que c'est l'éloquence ? L'éloquence, c'est l'art de bien parler et de convaincre avec la parole le fait d'être éloquent. Nous, notre concept, ce serait en fait de réinventer un peu la chaise comme instrument de musique et du coup d'avoir des personnes qui accepteraient de venir dans notre entreprise, les chaises musicales, pour pouvoir jouer de la chaise, jouer des concerts de chaises. Par exemple, vous pourriez, je ne sais pas, faire du tambour avec la partie où on s'assoit sur la chaise, comme Alice l'a dit, de la guitare avec le dossier de la chaise, à la pavasse de grincer. Cela pourrait faire un bruit de violon. On pourrait jouer des mélodies complètes, juste avec un seul instrument de musique, la chaise. Et, si vous venez dans notre entreprise, nous vous offrirons une chaise gratuite. Pour en apprendre. On appelle des avantages. Les élèves, ça leur apporte énormément de choses de suivre un atelier d'éloquence. Ça leur permet d'apprendre déjà à se tenir, à faire en sorte qu'on soit bien positionné, à faire attention à la posture du corps à l'oral. Ça leur apprend aussi à convaincre. C'est-à-dire que là, pendant les ateliers au Collège Saint-André, on a appris à trouver des arguments qui fassent sens et on a appris aussi à construire ces arguments. Parce qu'un argument, par exemple, ce n'est pas « j'aime », « j'aime pas », c'est autre chose. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Oui, c'est là. Est-ce qu'il faut une sorte de chaise en particulier ? Ou alors, par exemple, même avec la chaise orange, comme ça, on peut faire... Ça peut marcher avec toutes les chaises, mais il faudrait nous donner une chaise à l'avance pour qu'on puisse la préparer et tout ça. En fait, il faudrait aménager la chaise de façon à la transformer en une chaise musicale, donc un instrument avec lequel on pourrait jouer. Mathéo ? On est payé combien ? Alors, ça dépendra de ta capacité à devenir un bon musicien. Parce que ça dépendra, en fait, du nombre de personnes qui assisteront au concert. Et on a appris aussi, durant ces quatre heures d'atelier, ici, pour chacune des classes de quatrième, à porter la voix, à faire en sorte que la voix, on la sorte du corps et qu'on s'exprime à l'oral et qu'on soit entendus de tous et de toutes. Susan ? Et pour les vacances, et qu'on lui paye ? Alors, les vacances, vous avez... On va dire en ligne. Dans toute l'année, vous avez le droit à deux mois de vacances. Vous les placez quand vous voulez. Vous pouvez, par exemple, dire, je vais une semaine en janvier, une semaine en août, tout ça. Et donc, vous avez deux mois à placer où vous voulez, quand vous voulez. Oui, Axelle ? Est-ce que si, par exemple, après, je prends un exemple peut-être hors sol, mais si, par exemple, imaginons qu'il y aurait une pandémie mondiale, un truc de ouf comme ça, qui ferait que, genre, tous les salles de concert et tout, tout seraient fermées. Enfin, c'est peut-être un peu hors sol, mais comment vous ferez s'il y avait ça ? Bah, dans ce cas-là, on aurait la solution de faire, par exemple, des concerts en live sur les réseaux sociaux ou même des concerts dans des salles, eux, dans des vidéos YouTube ou des choses comme ça, qui pourraient rapporter quand même des revenus si jamais il y a beaucoup de vues. Qu'est-ce que t'es bien dans leur façon de présenter ? Dites-moi, oui. Il n'y a pas eu genre de e, bas... Il n'y a pas eu de mots parasites, les e, bas, du coup. Qu'est-ce que t'es bien aussi ? Bah, la voix, enfin, par exemple, Clara, elle expliquait comme si elle était devant des personnes qui étaient vraiment, enfin, très intéressées. La voix, elle était, elle portait, c'est-à-dire que je pense que même vos professeurs, au fond, elles ont entendu. Vous parliez suffisamment fort, les filles. Qu'est-ce que t'es bien, sinon ? Euh, ils faisaient des gestes, aussi. Vous faisiez des gestes. Qu'est-ce que t'es bien ? Bah, on aurait dit vraiment que c'était une entreprise... Ouais, elles étaient très sûres d'elles. Moi, j'ai bien aimé, personnellement, j'ai trouvé que les filles, au niveau de la posture du corps, c'était bien. Elles étaient comme ça, les jambes bien écartées, etc. Donc, c'était super, les filles. Bravo. On peut les applaudir. Si vous souhaitez une intervention dans votre établissement, pour la région des Hauts-de-France, moi, je travaille avec un collectif qui s'appelle La Friche. Et donc, il faut contacter ce collectif qui s'appelle La Friche, qui est un collectif de journalistes, qui ensuite me contactent. Et on peut mettre en place un atelier ensemble. Alors, il y a plusieurs formats. Là, au Collège Saint-André, on a fait 4 heures par classe de 4e, et il y avait 4 classes de 4e, donc on a fait 16 heures. Mais on peut aussi accompagner une seule classe sur, par exemple, 8 heures ou 20 heures. Et puis, ça peut aller jusqu'à 28 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada